Vous êtes dans Matthieu, chapitre 14, verset 13, jusqu'au verset 21, si nous pouvons les lire au Matthieu. A cette nouvelle, Jésus partit dans une barque pour se retirer avec un dans un lieu désert. Et la foule l'ayant suit, sortit des billes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, celui est désert et l'heure est déjà annoncée. Envoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des filles. Jésus leur demande, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez l'heure vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Et ils apportaient les moins. Ils firent asseoir la foule sur les arbres, pris les cinq pains et les deux poissons. Et, levant les yeux vers le ciel, ils leur ont dit grâce. Puis, ils ont eu des pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ils ont emporté à douze paniers, plein des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, cent des femmes et des enfants. Eh bien, l'ami m'a dit, Jésus a pu avoir attiré la foule dans le désert au travers de ses enseignements et de ses prodigies de miracles qu'ils faisaient. La foule les suivait et ils oubliaient des fois la nourriture, oubliaient de se nourrir, n'est-ce pas ? Et il arrive un moment que la foule constate que le peuple était élusé, qu'ils étaient affaiblés. Et à ce moment, il vient voir, Jésus dit, ça sera beaucoup plus sage que tu puisses renvoyer cette foule qui revient du débat, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Vous savez, quand je lis ce passage, je trouve des christianismes différents. La première, c'est celui que nous n'avons. Une christiannise, un christianisme qui n'a tue plus la foule. T'avis que le christianisme, le Christ a tiré la foule. C'est une première question que je me suis posée, une première question que je me suis posée, ou une première question que je faisais. J'ai dit, le christianisme de l'époque, de l'époque de Jésus, de l'église primitive, c'était le christianisme qui a tiré la foule. Il avait plus d'impact, plus d'influence que la musique du monde, que le football, que toutes ces choses. Parce que les gens oubliaient même de se nourrir pour aller dans le milieu désertif, pour écouter simplement l'ouvrage. Nous avons un souci, un point de vue. Là, nous lourons, ça coûte énormément, mais pas cher. Mais ça, c'est tout dans un point stratégique. On s'est dit, il faut rester là, parce que c'est dans un point stratégique. Alléluia. Alléluia. Mais entre temps, nous avons envie de construire ailleurs. La question qui se pose, on dit, si on va ailleurs, comment on va faire pour que la foule puisse nous suivre ? Mais en réalité, bienvenue, j'ai l'impression qu'on dit, oui, c'est la naga, la sommeille de la salle, c'est-à-dire que le poisson, suit simplement le courant de césar, le goutte d'eau, n'est-ce pas ? Donc, il ne va pas dans une autre direction, c'est-à-dire que la direction de la salle. C'est-à-dire que si nous avons besoin de faire des choses qui satisfait le cœur des gens, qu'elle n'est qu'elle soit la noix où l'on va nous trouver, les gens viennent. C'est à eux, c'est eux qui vont nous chercher. Alléluia. Même si on ne s'est caché quelque part, et la question que je dis pour dire, pourquoi aujourd'hui, le christianisme n'attire plus autant du monde ? Il y en a certains pays, parce que nous nous regardons sur YouTube et sur Internet, nous voyons que le christianisme est encore à l'avance. Même les grands stars se convertissent. Les grands stars, les cinéastes, les banquiers, les ministres, ils sont enthousiastes, selon nos premiers rangs, ils aimeraient bien mettre leur voix des réalistes. Mais il y en a d'autres courants, et c'est la majorité, et surtout dans le monde francophone, où le christianisme devient vraiment démodé. Est-ce qu'il y a un Dieu qui fait mieux dans un point, et un autre Dieu qui ne fait pas grand-chose dans un autre point ? Ou encore, les démos qui sont en France sont plus forts que Dieu ? Non, parce que Dieu ne trouve plus être des chrétiens militants. C'est la seule réponse. Frère, si tu étais militant, tu vas attirer du monde. Si ma soeur, si tu étais militant, tu vas attirer du monde. J'entends pas beaucoup d'avis. Écoutez-moi, ce n'est pas qu'ailleurs on fait mieux. Non, de l'autre côté, les gens ont tous agrifié, se sont donné entièrement avec Dieu. Pour Dieu, mais il y en a d'autres côtés, où le peuple trouve beaucoup d'excuses pour servir Dieu. Ce qui servir Dieu, c'est devez pour nous une option. Quelque chose de facultatif. Je peux, ou je ne peux pas. Ça m'arrange, ou ça ne m'arrange pas. J'ai envie, ou je n'ai pas envie. Ça dépend de mon état d'âme, ça n'est pas de mon souvenir, ça n'est pas de la manière que je me suis réveillé le matin. Alors comment vous voulez que ce christianisme, que nous-mêmes les jeunes vivons, qui est sans vie, puisse être efficace? Pourquoi aujourd'hui que vous voyez que les jeunes gens sont, du bien-aimé, attirés à ces convertis à l'islam? Parce que l'islam a l'option? Non, non. Non, pourquoi? Pourquoi? Certains me disent parce que ils vendent la propagande sur Internet. Et les chrétiens n'ont pas accès à Internet. Nous, nous n'avons pas de raison. Tout simplement, l'homme aime tout ce qui est passionné. Là, il voit que les gens sont passionnés, sont prêts à faire des sacrifices. Ils se considèrent ça quelque chose de particulier. Et il faut que nous, on a trouvé ce christianisme. Nous, d'abord, en fait, je vais trouver ce christianisme. La faute sur les jésus-là. Il faut que l'homme ait des risques aujourd'hui, même si ce n'est pas pour moi. Mais individuellement, c'est que je suis capable d'attirer la faute de Christ. Deuxième chose, vous voulez marquer? Que j'ai remarqué avant, c'est que le peuple a fait ils ont envie de manger. Ils ont vraiment faim. Ils sont fatigués de cuisine. Les disciples disent, « Donnez Jésus un bon conseil. » « De le relâcher, de le raffronter. » Mais Jésus leur dit, en regardant chacun d'eux, il leur dit, « Ils n'ont pas besoin de rentrer. » « Vous n'êtes pas pas à subir à leur vie. » Vous, regardez très bien. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Sur verset combien? 16. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. » « Donnez l'heure, vous-même, à manger. » Et lorsque Jésus répondit à ces premières, je suis convaincu que les disciples, tous, doivent regarder dans leur réserve, s'ils avaient de quoi donner à manger à toutes ces filles. Enfin, Jésus ne s'adresse pas à la foule. Il dit, « La foule est là, elle a faim, elle a soif, elle a battu, elle est l'indicente. » Maintenant, votre conseil humainement par là est raisonnable et logique. Mais en fait, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, dans l'état où vous êtes aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de renvoyer la foule. Parce que vous savez de quoi satisfaire tous leurs attentes, tous leurs besoins. Frères et sœurs, est-ce que tu es conscient que tu es capable par rapport aux aptitudes que Dieu a mis en toi, aux potentielles, tu es capable ou tu es appelé à répondre aux besoins de ça ? C'est-à-dire, c'est Dieu capable et c'est ta responsabilité. Un des amis de Romain, lorsqu'on a discuté, il m'a parlé directement de ce problème de santé. Il était, tu vois maintenant qui c'est. N'est-ce pas ? Il m'a parlé directement de ce problème. Je l'ai regardé, je souris, tu me dis, mais tout n'est que question de ta foi. Parce que tu me dis, tu connais Dieu. Donc c'est là de dire que même si tu es capable de te servir, tu as la solution à ce problème. Bien aimé en Christ Jésus. Est-ce que Jésus te dit aujourd'hui, réponds aux besoins des habitants des chats, réponds aux besoins des habitants de ceux de la famille ? Es-tu capable ? Est-ce que nous sommes conscients que Jésus nous a déjà légué ses responsabilités ? Il a déjà tout accompli. Là, même quand on parle, il n'est pas pour nous, c'est l'accord. C'est avant, je ne sais pas quel est le Jésus le plus puissant, c'est celui avant la croix ou c'est celui après la croix. C'est l'enfant. Le Jésus le plus puissant serait le. C'est celui avant la croix qui dérissait du ressuscit du mort ou le Jésus après la résurrection. Je reste convaincu, c'est Jésus ressuscité. N'est-ce pas ? Mais comment les adhètes de Jésus ressuscité sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus faibles que les adhètes de Jésus avant la mort ? Alléluia. Je voudrais te le dire et tu le redires, concernant tout ce qui se passe autour de ta vie, autour de toi, dans ton foyer, dans ton église, dans ton église là, dans ton pays, dans ta commune, c'est toi qui dois répondre à tout ce besoin. Amen. Je marchais avec un enfant, avec une ribelle qui m'accompagne et qui m'accompagne. On s'entendit. Lorsqu'une vieille personne se roule en plein centre-ville et j'ai donné le dos et je l'ai donné le téléphone. Eux-mêmes me regardent et disent, « Ah, bon, une dame est tombée. » Le temps que je me tourne pour regarder, je vis des sadutes, des gens passer comme s'il y a l'été. Continuez, et il n'y a que deux touristes qui ne parlaient pas français. André, un homme et une femme qui sont venus au secours de cette dame et qui étaient très détruits. Ils ne savaient pas quoi faire. Moi, j'ai remarqué, j'ai dit, « Si Dieu a permis que je sois où ces choses se passent, là où j'ai su, c'est que je suis la solution à cette fois-là. » Je suis retourné dans la gamme et je l'ai pris dans mes bras, j'ai eu la dame d'être dans le monde de Jésus. Et la dame, elle cramait, elle s'est sentie rassurée, elle s'est remis des bouts. Les autres dames et les autres personnes ont dit, « Nous parlons pas français. » Donc j'ai compris que j'étais maintenant le seul responsable de cette dame. Et puis d'un coup, une dame chinoise qui connaissait encore la dame, elle a pris plus en parler, elles ont parlé ensemble, elles ont continué leur chemin et elle a donc commencé à marcher bien comme si rien n'était. Mais ce qui m'a pourquoi m'a appelé, c'est quoi ? La main de France c'était pour le réveiller comme il avait des souvenirs. Ce qui m'a appelé, j'ai vu des adultes passer comme si rien n'était. Mais l'enfant estimait que c'est nous qui avons la solution pour cette dame. bienvenue à Christ. Au jour d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience quelque soit le vrai problème dit et dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre génération, la solution ce n'est pas ailleurs. Vous-même, vous ne l'ayez à manger. Vous-même, satisfait. Répondez à leurs attentes. Et bienvenue, les attentes des hommes, des personnes, des hommes peuvent être diverses, mais de tout que nous serons et capables. Nous allons prendre un exemple de vie dans les livres de Dieu-Roi au chapitre 3 à partir du verset 1. Dieu-Roi, chapitre 3 à partir du verset 1. Jorah, fils d'État, de Réna sur Israël à Sabaï, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il réigna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Étatel, pourquoi toutefois comme son père et sa mère ? Il renversa les statues de Bâle que son père avait faites et se livra au péché des Jérobois, fils de Nébade, qui avaient fait péché Israël et ne s'en doutons la croix. Meshach, roi de Moab, possédait ses troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de sang qui baignait avec leur mère. À la mort d'un câble, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Jorah sortit alors de son mari et passant en revue toute Israël. Il se mit en marche et il fit vers Josaphat le roi de Moab s'est révolué contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ? Josaphat répondit, J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, les chevaux comme tes cheveux. Et il dit, par quel chemin monteront-ils ? Josaphat dit, par le chemin du désert des doutes. Le roi d'Israël, le roi de Judas et le roi des doutes partirent. Après, après sept jours, ils manquèrent d'eau pour aller, pour l'armée et pour leur bête qui la suivait. Alors le roi d'Israël, hélas, l'Éternel a appris ses trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? L'un des salataires du roi d'Israël répondit, il vit ici, Élysée, fils de Chabat, qui versait l'eau sur les mains de lui. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat est le roi des trônes des centrières auprès de lui. Et disait-il au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ses trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Amen ! Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Regardez un peu, chers frères et sœurs, ce mystère, vraiment, qui ne cherchera, qui n'est pas dans les réseaux sociaux, qui n'est pas dans la télé, qui ne passe pas à la télé, mais qui est demandé dans une période bien précise. Cet homme, c'est Élysée. La Bible nous dit clairement, c'est-ci, qu'il y a eu une période où le roi de Moab s'est révolué contre le roi d'Israël. Et le roi d'Israël a pris ses associés, ses autres rois, pour aller combattre le roi de Moab. Et sur les chers mers, comme étant des hommes spirituels, ils vont faire un constat, ils vont dire l'eau vient de manquer. Le fait que simplement ils ont constaté qu'il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas, ils ont compris qu'on risque d'amener et de perdre ce bataille. C'est pour eux déjà ainsi. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, nous avons encore la lecture des choses réelles, la lecture spirituelle des choses. Alors quand ils nous ont dit que nous manquons de l'eau, cela veut dire que le dernier risque de nous livrer dans les mains de nos élus. Le roi, je ne sais pas qui était là, il dit, n'y a-t-il pas ici un homme auprès de qui nous pouvons consulter l'éternel. C'est l'éternel. Cette génération a besoin de ce genre de personnes. Ta famille a besoin de ce genre de personnes. Ton église a besoin de ce genre de personnes. Une personne, un homme, une femme, auprès des filles, nous autres, nous tous, nous pouvons aller construire l'éternel. lorsque nous avons fait notre Assemblée Générale, il y a une question qui m'a été posée, c'est-à-dire pourquoi nous laissons-nous faire des pasteurs d'origine ou des race planche ? Hallelujah. Mais je pense que nous avons une seule question qu'on me pose ou en légitimité.